Nous nous retrouvons donc pour cette deuxième mi-temps entre l'équipe du Zahir et celle de l'Egypte. Je vous rappelle qu'à la 40e minute, le score a été ouvert par l'arrière-0 Mwepé, qui a marqué contre son camp. En fait, un score équitable de 1 à 1 aurait été plus juste. Nous allons donc voir, au cours de cette seconde mi-temps, si le Zahir va réussir à refaire son retard. Ce n'est pas certain, car les attaquants égyptiens, très rapides, sont bien en mesure d'alourdir le score. Voilà, dans quelques secondes, le coup d'envoi donné par l'arbitre algérien M. Haussi. Voilà qui est fait. La balle à Mavouba, spécialiste des corners brossés. Mwepé. Mayanga, Mwepé à nouveau. Mayanga. On n'a pas beaucoup vu au cours de la paille en mi-temps. Mavouba. Mayanga qui va sans doute s'entrer. Petit crochet. Reprise avec son arrière. Garwish. Mavouba. Et touche en faveur du Zahir. Marwish. Mavouba. Mal почie en faveur du haut de la paille. Le bas a été dans les pieds de Aboules. maintenant dans les pieds de Cheata qui a voulu servir Ali Khalil mais le bilot était le plus rapide sur le ballon et Kassadi va pouvoir dégager cela fait maintenant 9 minutes que cette seconde mi-temps est entamée et l'Egypte mène toujours par un but à zéro donc face aux Aïs le ballon dans les buts de Mayanga Nana qui voulait servir Mabouba Maboubaïcha Maboubaïcha qui va récupérer le ballon qui va pouvoir tirer Maboubaïcha deuxième but donc de l'Egypte Maboubaïcha 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 Deuxième but de l'Egypte marqué à la dixième minute de cette seconde mi-temps but d'Aboubaïcha donc ici au Caire donc ici au Caire l'Egypte mène face aux Aïrs par deux buts à zéro Ah je crois que les chances de remonter cet handicap sont bien minces attaque malgré tout par Mayanga Mabouba qui rebrossé de Maboubaïcha et peut-être but du Zahir but du Zahir une combinaison entre Mabouba et le numéro je pense que c'est le numéro 13 Ndai qui finalement a réduit la marque pour le Zahir donc but marqué 30 secondes après le deuxième but égyptien donc ici deux d'un en faveur de l'Egypte donc contrairement à ce que je vous disais il y a un instant le Zahir maintenant conserve toutes ses chances une légalisation qui a été saluée par un silence consterné de la part des spectateurs égyptiens bien sûr il se voyait déjà en finale maintenant ce n'est plus du tout certain la balle dans les pieds de Shehata la balle est passée à côté j'avais cru que le ballon était rentré dans les muscles Zahir Roi je ne comprends vraiment pas comment Abougrisha a pu manquer ce but il était seul face à Kasadi et vraiment j'ai cru que les égyptiens allaient marquer leur troisième but j'aurais fait trois buts en en une minute trente la partie la partie est maintenant très animée comme vous pouvez le constater ça fait maintenant 15 minutes que cette seconde mi-temps est entamée Pornair et tête de Kilmou qui sort à 1 mètre de la cage gardée par Asano Rabhi action dangereuse donc de la part des Aïrois vraiment tout à l'heure nous avons assisté à 5 minutes un peu folle deuxième but des Aïrois 30 secondes plus tard deuxième but pardon des égyptiens 30 secondes plus tard les Aïrois remusent le score et Abougrisha le troisième but au bout du pied il le met à côté alors que non la balle n'est pas sortie des 18 mètres les égyptiens gagnent du temps je ne suis pas certain que ce soit la bonne tactique il reste encore à peu près de 30 minutes à jouer et tout peut donc encore arriver dégagement sur le bilot qui contrôle calmement le bilot remonte le terrain pas peut-être non longue balle destinée mais peut-être égalisation égalisation du Zahir par son capitaine Gidoumou la centaine de supporters Zahir-Rois sautent de joie dans le stade alors que évidemment les égyptiens restent tranquillement assis sur leur siège c'est une très nette erreur de la défense égyptienne qui est restée sur place Gidoumou en a profité sur ce long 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 très long sang de l'obulo il a sauté en premier il a heurté au passage d'ailleurs le gardien égyptien qui reste à terre mais le but est parfaitement valable c'est une erreur tactique de la défense égyptienne que bien sûr Gidoumou n'a pas laissé échapper oui incontestablement ce but est valable alors que je vois sur la touche le gardien le remplaçant de Hassan Orabi qui se prépare à faire son entrée en jeu ce remplaçant n'est autre que Hassan Ali et voilà Hassan Ali a fait son entrée dans les bois égyptiens alors que le malheureux Hassan Orabi est évacué le long de la touche alors que le numéro 17 Mavouba j'espère que cette fois c'est bien son nom Mavouba et peut-être le troisième but Zeyroa oui troisième but Zeyroa marqué par Nail but marqué à la 25ème minute de cette seconde mi-temps c'est la consternation dans le stade Nasser la seule une poignée de supporter Zeyroa laisse éclater sa joie fantastique retournement de situation en faveur d'Isaïr puisque mené au début de cette seconde mi-temps par deux buts à zéro il mène maintenant par 3 buts à deux alors que sur et ballon dégagé en touche par le Zeyroa ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Kasadi se retrouve en finale puisque je vous rappelle qu'en 1968 le Congo Kinshasa avait remporté la coupe d'Afrique par un but à zéro face au Ghana centre sur la tête d'Abu Grecha et dégagement de Oh mauvais dégagement de Mavouba c'était Lobilo qui avait effectué le premier dégagement mais faute d'Abu Amine dans les fiers de Kakoko Kakoko qui lance Mayanga mais il faut se montrer le plus rapide sur ce ballon je pense que Mayanga a été un peu trop lent alors que comme au Caire on me signale qu'à Alexandrie il y a un retournement de situation c'est la Zambie qui mène maintenant devant le Congo Brazzaville par deux buts un alors qu'il y a un peu d'affoiement dans la défense Zeyroise le ballon est récupéré par le capitaine Kidumu pour Mavouba qui dégage un peu n'importe comment je pense que les Zeyrois ont le tort de s'énerver là ils avaient jusqu'à maintenant le match bien en main Kidumu Dai pour Kakoko et centre sans doute de Kakoko ça a été très bien joué de Kakoko qui avait remis en retrait Gohari Ali Khalil pour Shata Shata au centre du tir pour Abouaziz qui a tenté de lancer Aboubresha balle dans les pieds de Mavouba sur Bukombo je crois Kakoko Kakoko qui va faire son entrée dans la surface de réparation donc il tire tire très long qui s'écrase sur la barre transversale de Hassan Ali alors que le gardien égyptien était battu la balle directement dans les pieds de Mana le Zahir et voilà la partie est terminée donc le Zahir se retrouve en finale il rencontrera soit la Zambie soit le Congo puisque je vous rappelle que ces deux équipes sont toujours à égalité et jouent maintenant les prolongations le Zahir donc représentant du continent africain à la coupe du monde va donc jouer la finale de cette 9ème coupe d'Afrique des Nations finale qu'il avait déjà remportée qu'il a déjà remportée en 1968 face au Ghana par 1 but à 0 on peut dire que sur l'ensemble de la partie la victoire du Zahir n'est pas imméritée car l'équipe du Zahir en 2ème mi-temps a été beaucoup plus soudée a réussi en équipe on peut dire en grande équipe à faire le jeu et surtout à l'imposer l'Egypte a joué son bateau il comptait sur Cheatar sur Abou Gresha cela n'a pas suffi l'Egypte est éliminée mais elle sort la tête haute de la compétition et ma foi saluons la courageuse équipe d'Egypte et en même temps aussi la qualification du Zahir pour la finale ici le Caire rendez-vous donc pour la finale pour la finale la fin de la finale c'est un jeu